Musique Bonjour Strider, c'est Maître Sega. Ah mais je vois que tu arbores fièrement ta tenue de Super Sonic pour ton avatar. J'en déduis que tu as acheté l'édition collector de Sonic Generations. Tu veux jouer ? Ok, faisons une partie. Je te propose de réaliser tout de suite le vidéo test de Sonic Generations dans sa version Xbox 360. Tu te sens prêt à relever le défi ? Tu hoches de la tête, mais tu n'as aucune chance, car tu ne peux pas battre Maître Sega. Car Sega, c'est plus fort que toi. Si cette courte introduction vous rappelle vaguement quelque chose, c'est que vous étiez peut-être devant votre poste de télévision en 1991 et que vous avez dû voir ces spots publicitaires qui mettaient en scène un certain Maître Sega, une intelligence artificielle symbolisant la Megadrive qui s'amusait à éliminer ses prétendus adversaires qui s'entêtaient à vouloir le battre. Que ce soit le fan de jeux d'aventure en cosplay Indiana Jones, le punk sur Terminator ou encore le spécialiste de jeux de course sur Ayrton Senna Monaco GP2, tous perdaient face à l'imbattable, l'indétrônable, l'invincible Maître Sega. Mais le temps passe vite, et oui très vite, un peu à la manière de son égérie, Sonic. Sonic le hérisson bleu qui justement, 20 ans plus tard, fête son anniversaire et le public, lui, est toujours présent et toujours fidèle. Puisque l'accueil de ce Sonic Generation s'est fait de manière exceptionnelle, Sonic Generation est arrivé, Sonic a 20 ans, et je vous propose, comme vous avez pu le comprendre avec l'unboxing de Sonic Generation Edition Collector que j'ai fait il y a quelques jours de cela, qu'allait arriver fatalement mon vidéo test du bébé qui, comme vous le voyez ici, se trouve être acheté sur Xbox 360. Donc Sonic Generation, c'est un jeu qui a été énormément attendu par tous les fans de Sega, ça la va de soi, c'est normal, puisque ceci attend des trappings depuis 2001, sortie de Sonic Adventure 2, une digne suite des aventures du hérisson bleu. Même si très récemment, on a eu une excellente surprise avec la sortie de Sonic Colors exclusivement sur Wii qui remettait la série, la saga sur les rails, on est content, après la déception de Sonic 4 épisode 1, tout est dans le titre, de retrouver enfin un véritable jeu Sonic avec un grand S qui vient redorer le blason de la saga et qui lui redonne également de la crédibilité. Il est clair que pour les 20 ans de la célébration de l'anniversaire de Sonic, il était question pour Sega de véritablement faire un jeu d'exception, pas juste une exploitation de licence ou encore une opération marketing basée sur la nostalgie. La nostalgie qui est très présente et qui est un facteur qui fait vendre de nos jours. On voit beaucoup d'anciens héros revenir sur le devant de la scène, parfois pour le meilleur mais souvent pour le pire. Et là pour Sega, il n'était plus question de faire une bourde supplémentaire avec l'arrivée de ce Sonic Generations. Il fallait vraiment reconquérir le cœur des fans mais également du jeune public qui découvre le hérisson bleu avec cette nouvelle épisode. Et donc voilà, les gars de chez Sega ont mis les petits plats dans les grands. Et c'est donc un jeu édité par Sega et développé par la nouvelle Sonic Team qui nous arrive sur nos consoles malgré le fait que la nouvelle Sonic Team justement a tiré des leçons de ses échecs passés et a décidé de s'entourer justement des personnes qui avaient conçu les premiers jeux Sonic. Alors bien sûr, Yujinaka est bien sûr de la partie mais ça va bien plus loin que ça, on peut le voir dans le DVD collector qui est vendu avec le jeu. Il va être question même de tout simplement se concerter avec les anciens Sound Designers de la série Sonic, de Sonic 1, de Sonic 2, des concepteurs au niveau du marketing, au niveau tout simplement du level design pour pouvoir mettre à profit et concevoir ce nouveau Sonic Generation. C'est sûrement ce qui explique l'excellente qualité de ce titre qui comme vous allez le voir est une véritable réussite et qui se doit de figurer sous votre sape main de Noël le 24 au soir arrivé. La qualité et le maître mot de ce nouveau jeu Sonic Generations et cela commence dès le menu options avec la présence de voix françaises parmi 5 types de voix sélectionnables présentes dans ce Sonic Generations. Voie française officielle d'ailleurs, on retrouve la voix de Sonic, une voix très proche du Sonic original. Vous pouvez voir également qu'il est possible de retirer les annotations de jeu pour les joueurs les plus assidus et surtout la possibilité de régler si vous avez un écran adapté le jeu en 3D stéréoscopique ce qui n'est quasiment pas proposé dans les jeux de nos jours et surtout pas dans les jeux de plateforme. Donc ça encore, c'est une nouveauté et ça arrive pour la première fois dans la saga Sonic avec ce Sonic Generations. Maintenant la 3D stéréoscopique n'est pas la principale nouveauté de ce Sonic Generations, loin de là, mais bel et bien ce que vous avez pu remarquer dans la séquence cinématique d'introduction ou encore sur l'écution de présentation qui a fait tomber le Sonic à l'ancienne, c'est bel et bien la présence de deux Sonic présents dans ce jeu. Vous avez ainsi la possibilité de pouvoir jouer avec un Sonic old school, c'est-à-dire à l'ancienne, et un Sonic next gen, celui qu'on trouve actuellement, un Sonic plus grand aux yeux verts et avec une couleur légèrement plus foncée que l'ancien aux yeux noirs et qui ne parlait pas. Donc vous l'aurez compris, il va être question de jouer deux personnages qui pourtant ont le même nom dans ce jeu puisque c'est deux Sonic à deux époques différentes et c'est justement ces deux Sonic qui vont se retrouver dans une seule et même époque et qui vont devoir coopérer pour pouvoir mettre fin à une menace bien plus grande que celle du Dr Eggman, celle du dévoreur de monde qui s'attaque tout simplement à l'univers chéri de Sonic et qui a capturé tous ses amis comme on a pu le voir ou comme on le verra tout à l'heure dans une cinématique spécifique qui va mettre en scène un petit peu les événements qui font que Sonic se retrouve dans cette espèce de monde, une espèce de warp zone, une espèce d'event mode où vous avez comme ça des niveaux à moitié blanc perdus un petit peu dans une espèce de néant qui symbolise en fait une zone de nos lieux où Sonic est en train d'évoluer pour pouvoir rétablir tout simplement le monde qu'il connaît. Donc à la manière de l'excellent film Plaisanteville qui commence en or et blanc et qui se colore petit à petit au fur et à mesure des actions positives des deux héros principaux du film, il va être question ici grâce à la vitesse de Sonic de redonner vie et couleur au monde que Sonic a pu visiter dans le passé et au monde dans lequel il continue de courir dans le présent. Donc le début des aventures de Sonic dans ce Sonic Generations va se faire dans les Grid Heels, le premier niveau qu'explorait Sonic dans Sonic Premier du Nom sur Megadrive en 1991 et c'est pour cette raison que je vais commencer mon vidéo test avec ce niveau et le Sonic 2D pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée de ce que peut représenter l'univers Green Heels 2D dans ce jeu. Donc on se dirige avec la gauche et la droite du stick ou de la croix multidirectionnelle, on saute avec la touche A ou la touche X pour PlayStation 3, on peut ensuite s'abaisser avec la touche B ou la touche ronde sur PlayStation 3 tout bêtement pour regarder en bas, regarder également en haut et on peut réaliser d'une pression ou de plusieurs pressions de la touche X le fameux spin dash, l'attaque tourbillonnante de Sonic pour se propulser dans une direction de manière assez rapide. Donc voilà pour ce qui est des commandes classiques du Sonic Old School. Elles ne sont pas nombreuses mais elles suffisent déjà pour s'amuser de manière assez grandissante étant donné qu'à l'époque ça suffisait ces quelques actions pour pouvoir parcourir tous les niveaux. Et croyez-moi, quand on rejoue Sonic dans Sonic Generations en 2D, ça fait beaucoup de bien. Vous le savez, j'ai démarré les jeux vidéo avec d'autres titres mais la première console que j'ai possédé c'était une Megadrive et le premier jeu que j'ai acheté c'était Sonic 1 et le fait de rejouer comme ça à Sonic Generations dans les Green Hills ça fait quelque chose. Bon c'est peut-être spécifique à moi-même, à ma personnalité mais c'est vrai que retrouver un gameplay comme ça, optimisé dans Sonic Generations avec les nouveautés des Sonic Next Gen dans un décor 2D, ça fait quand même quelque chose, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Dans Sonic 4 épisode 1, malheureusement, on ne retrouvait pas cet esprit qui était présent dans les premiers Sonic et cette sensation de vitesse parce que là on a vraiment un balayement, un rafraîchissement d'image qui est vraiment optimal, très bien réalisé, du moins sur Xbox 360 puisque j'ai entendu certains joueurs de PlayStation 3 se plaindre de la présence de quelques ralentissements sur certains passages du jeu sur leur support. après ça reste très très limité mais voilà, en règle générale, on a vraiment un rafraîchissement et un balayage d'écran qui est relativement net et très très fluide et qui permettent comme ça de faire des accélérations vraiment supersoniques si on peut me permettre le jeu de mots et qui vraiment boostent le jeu d'une excellente manière contrairement à ce qu'on a pu voir dans Sonic 4 épisode 1 où on avait une impression de vitesse qui était beaucoup plus ténue, beaucoup plus discrète et qui manquait vraiment dans la série puisqu'on joue tout de même à Sonic et Sonic c'est avant tout un jeu basé sur la vitesse cette vitesse justement couplée au nombre d'anneaux que vous aurez récupéré au cours des niveaux et qui protège Sonic d'une mort certaine puisque sans anneaux, Sonic est bien sûr vulnérable vous permettra d'obtenir une note à la fin de chacun des stages qui se clôture, comme dans les premiers épisodes, par un panneau de contrôle une fois ce panneau franchi, la vitesse avec laquelle vous aurez fait preuve pour pouvoir arriver à la fin des niveaux et le nombre d'anneaux que vous aurez récupéré vous permettra d'obtenir donc un classement qui va au maximum à la note S cette fameuse note bien sûr est un challenge un objectif que vous devez vous fixer par vous-même pour ceux qui le souhaitent bien sûr vous pouvez très bien continuer de jouer au jeu sans soupçon pour autant avoir obtenu une note S mais ça vous permettra déjà d'une part d'obtenir des succès ou des récompenses suivant la console sur laquelle vous jouez et d'obtenir également des items à débloquer pour la salle des collections que je vous montrerai tout à l'heure donc bien entendu une note est attribuée à chacun des actes et un acte est composé d'un Sonic donc d'une pression de la touche Y transfert, je viens de changer en temps réel de Sonic et me voici désormais au contrôle du Sonic Next Gen et si l'air malicieux et agressif et les yeux verts de ce nouveau Sonic ont changé l'aspect esthétique du hérisson bleu au cours de ces années elles ont également énormément changé son gameplay son système de jeu comme vous allez pouvoir le voir Exit la spin dash qui a totalement disparu choix des développeurs pour vraiment différencier les désons de Sonic cette fois-ci il va être vraiment question de nouvelles attaques et surtout d'explosion de vitesse avec déjà le homing attaque la fameuse attaque ruée en l'air qui permet de rebondir sur les ennemis successivement et surtout apparition d'un light dash modifié qui comme vous allez pouvoir le voir se gère avec une barre de turbo boom explosive comme vous voyez ici on a l'impression même de reculer derrière son écran tellement que l'explosion de vitesse se fait saisissante si jamais on connait par coeur le déroulement des niveaux donc là j'ai choisi exprès les green hills puisque c'est un niveau que j'ai recommencé beaucoup 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 de fois et comme vous le voyez en suivant en fixant un point dans l'écran on peut continuer perpétuellement d'accélérer sans jamais quasiment s'arrêter alors bien sûr il faut avoir une connaissance pointue du niveau de manière à vraiment éviter tous les obstacles car on perd un petit peu le côté autoguidé des Sonic précédents où on avait comme ça des grosses accélérations cette accélération massive comme ça était apparue vraiment dans Sonic Unleashed où on avait vraiment des accélérations comme ça très très lourdes de Sonic mais on avait l'impression aussi à contrario d'avoir une espèce de rail d'autoguidage qui faisait qu'on avait quasiment l'impression de pouvoir lâcher la manette et d'avoir le Sonic qui continuait d'avancer tel une sorte de cheminement pré-calculé donc si d'un côté par ce procédé là effectivement on pouvait voir Sonic faire des accélérations hallucinantes qui ont flatté l'oeil si c'est certain on perdait un petit peu ce qui faisait le fondement d'un bon jeu de plateforme le fait de pouvoir contrôler vraiment à part entière son personnage le fait d'avoir une espèce d'accélération scriptée dans le décor faisait qu'on avait l'impression quasiment d'assister à une espèce de cinématique où le Sonic allait automatiquement là où il était censé atterrir et c'est ce qui fait justement le côté un petit peu négatif de Sonic Unleashed c'est qu'on avait cette espèce de scriptage qui faisait que voilà on n'était plus dans les fondements d'un bon jeu de plateforme où on dirige complètement son personnage et que un petit peu le skill du joueur récompensait les performances de celui-ci là vous voyez que je vais me rater c'était pas du tout dans un Sonic Unleashed par exemple un script de piquant sur un rail de slide n'aurait quasiment pas été envisageable à part dans les derniers niveaux et c'est ce que j'aime beaucoup également dans ce Sonic Generations les phases 3D de Sonic mélangent comme vous venez de le voir ici habilement la 2D et la 3D on peut même parler des fois de phases 2D.5 qui sont même apparentes parfois même dans les phases du Sonic Old School dans les phases de Sonic 2D où on le voit un petit peu de 3 quarts et voilà ça crée une sorte de dynamisme qui booste systématiquement toutes les accélérations de Sonic tous ces déplacements à travers des angles extrêmement bien choisis comme vous le voyez ici on a une espèce de tube d'accélération une espèce d'aspiration, de sentiment d'aspiration ça se fait par plein de liés graphiquement, au niveau des effets sonores, au niveau des digits on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de tourbillon qui nous fait dépasser le mur du son donc ces explosions de vitesse et ce sentiment comme ça de ne pas être frustré manette en main en dirigeant son hérisson tel qu'on le désire tout en pouvant accélérer comme ça comme un dingue c'est dû déjà tout simplement à une très très bonne ergonomie en termes de level design un level design extrêmement bien pensé et bien sûr à des graphismes qui se doivent d'être déjà extrêmement fluides une fluidité de défilement et voilà une espèce d'inertie lorsqu'on dirige son personnage qui fait qu'on n'a jamais l'impression d'avoir un côté poussif qu'on pourrait retrouver dans certains autres jeux Sonic qui étaient un petit peu présents dans Sonic 4 épisode 1 ou même dans les plus grandes zones d'accélération on avait ce sentiment que le Sonic était vraiment à fond et qu'il ne pouvait pas dépasser ses limites donc je parlais de level design extrêmement bien pensé je vais déjà parler du découpage du jeu tout bêtement puisque une fois qu'on a fini l'acte 1 et l'acte 2 de chaque niveau ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans le jeu on débloque des missions comme vous le voyez ici qui sont représentées symbolisées par des portails au dessus de chacun des niveaux justement que vous aurez à faire dans le jeu donc bien évidemment ces missions auront pour décor le niveau qu'elles surplombent et elles seront diverses et variées même si parfois on aura des doublons vous aurez par exemple l'occasion de pouvoir affronter un clone de Sonic un ghost de Sonic généré par l'ordinateur que vous devrez battre à la course pour pouvoir débloquer l'objectif de la mission vous aurez un certain nombre d'ennemis à éliminer ou alors terminer un niveau avec un nombre d'anneaux extrêmement limités voire un anneau symbolique et vous aurez des missions un petit peu particulières également où il va être question de pouvoir collaborer avec les amis de Sonic que ce soit elle, Snuckle, Crime ou encore Amy Rose donc ce qui est bien c'est que le fait de pouvoir achever ces missions vous permet de sonner une cloche au dessus des Warp Zone et de récupérer une note de musique qui donne un accès à des contenus récupérables dans la salle des collections et parmi ces contenus vous avez par exemple cette Sega Mega Drive qui vous permet ni plus ni moins que de jouer à la version complète du tout premier Sonic sorti à l'époque sur Mega Drive en 91 vous avez très bien entendu ce que je viens de dire donc des récompenses qui vraiment donnent envie de jouer et de parfaire toutes les missions de manière à récupérer le maximum de contenus possibles contenus audio, contenus vidéo, contenus dessinés ou contenus divers et variés comme vous verrez tout à l'heure dans la galerie des collections que je dirais très rapidement explorer de manière à ne pas trop vous spoiler le contenu qu'elle peut refermer donc j'ai décidé à chaque fois pour vous faire un petit peu un comparatif de vous montrer les versions 2D et 3D de certains niveaux marquants de Sonic de manière à ce que vous puissiez faire la différence pour les Green Hills il était question bien sûr de montrer les deux versions mais pour ce qui sera des niveaux qui vont suivre je vais essayer de vous montrer la version modifiée du niveau vous connaissiez les Chemical Plans dans Sonic 2 les voici donc dans sa version HD avec comme vous le voyez ici une représentation qui est relativement fidèle à ce qu'on a pu voir dans Sonic 2 vous reconnaissez les cubes, vous reconnaissez le décor de bleu et de jaune mais vous avez une version réactualisée avec un thème remixé qui correspond à peu près à ce qu'on aurait pu voir si le niveau était sorti de nos jours dans un Sonic Next Gen donc on est extrêmement fidèles au niveau de la représentation même ici avec ces espèces de tuyaux en collimation qui étaient déjà présents à l'époque ces pièges avec ces espèces de bulles chargées d'air les pièges également que vous aurez tout à l'heure en immersion sous-marine et voilà on retrouve exactement quasiment le même type de gameplay revisité avec des clins d'oeil tout le temps des clins d'oeil, toujours des clins d'oeil pour les fans ultimes du jeu donc ce qui est bien c'est que ces clins d'oeil se font même à travers des éléments de décor qui contribuent justement à cet aspect de vitesse qui comme je le disais tout à l'heure est représenté de manière ergonomique non pas seulement grâce à des effets visuels comme le sentiment d'aspiration, le rafraîchissement de l'écran qui est extrêmement bien foutu mais également des effets sonores on a une espèce de son qui s'alterne lorsque vous faites des très grosses accélérations ou causement votre barre de turbo comme si voilà vous franchissiez le mur du son vous avez également un effet de zoom de vent autour de Sonic tel un effet fisheye qui renforce encore cet effet de propulsion toujours pour parler de l'ambiance sonore du jeu qui est extrêmement bien pensée vous voyez qu'ici je suis dans un univers aquatique et si vous écoutez bien vous avez le thème audio du niveau qui est joué de manière beaucoup plus lente avec un espèce de reverb derrière qui fait comprendre clairement au joueur qu'on est dans un environnement submergé on est vraiment sous l'eau, on a vraiment le sentiment d'être sous l'eau et dès qu'on sort de l'eau la musique reprend son cours classiquement extrêmement rapide afin à chaque fois de supprimer toute forme d'ennui ou de linéarité on retrouve également un placement des ennemis qui est extrêmement bien pensé et très linéaire c'est à dire qu'on a un chemin beaucoup moins assisté que dans les Sonic comme je le citais tout à l'heure Unmished ou encore certains Sonic dont on guérera très rapidement la développement tel que Sonic J.E.D. GOG sur Xbox 360 en 2006 si mes souvenirs sont bons et voilà on a peu d'obstacles qui viennent directement empêcher Sonic d'accélérer c'est une chose qui fait son apparition dans cet épisode même dans certains vieux Sonic on n'avait pas ça on ne pouvait pas vraiment accélérer non-stop d'un point A à un point B ou quasiment sans être freiné par un obstacle géographique ou topographique qui freinait le Sonic là tout est pensé pour que voilà on ait le moins d'obstacles lourds possibles sur notre chemin sans pour autant être autoguidé vers les ennemis on a un cheminement moins assisté mais plus adapté si vous voulez on n'a par exemple pas de coupure de lancée concernant on va dire le placement de certains ennemis les ennemis sont sur une trajectoire qui fait par exemple qu'en homing attaque on pourrait rebondir d'ennemi à un ennemi pour ensuite toucher le sol et repartir en mode turbo sans perdre quasiment de vitesse et voilà c'est le fait d'avoir réparti les ennemis de manière intelligente d'avoir placé des éléments de décor qui voilà interagissent entre les époques donc par exemple on a des éléments de décor qui sont spécifiques aux époques old school tels que les ressorts ou encore certains placements de bumpers et on a des éléments qui sont plus spécifiques on va dire à l'ère next gen comme les lianes qui sont apparus vraiment dans Sonic Adventure 2 on a également les rampes de slide les anneaux qui sont carrément récupérés de la série Knights qui est également faite par la Sonic Team ces espèces de grands anneaux qui correspondaient donc aux grandes boucles que devait parcourir Knights pour pouvoir justement remplir sa barre de turbo qu'on retrouve dans Sonic Generations clin d'oeil ultime on peut pas difficilement faire le lien entre les deux jeux mais c'est vrai que cette barre de turbo qui se recharge avec des anneaux et avec justement des grandes boucles à franchir c'était un petit peu le principe qu'on avait dans Knights à l'époque créé justement par la Sonic Team pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu je vous invite très fortement à le découvrir et même à regarder tout simplement les deux épisodes de jeux électroniques que j'avais consacré l'un à Knights Into Dream sur Saturne et l'autre à l'édition de Noël Christmas Night sorti en édition Supra Collector pour l'achat d'une Saturne du en Noël 97 ceci étant dit pour en finir justement avec la période old school de Sonic et justement les niveaux de l'époque 2D j'ai décidé de marquer le coup en finissant un petit peu ce topo des trois premiers niveaux avec le combat contre l'un des trois rivales que je vous montrerai dans le vidéo test pour ne pas spoiler le rival que je préfère tout simplement parce que c'est le personnage l'ennemi le rival le plus charismatique de l'histoire de Sonic selon moi avec Shadow je parle bien sûr du Metal Sonic qui comme vous pouvez l'entendre ici avec le contexte bien sûr va affronter notre hérisson bleu du passé dans le niveau Stardust Speedway tel que l'on pouvait le combattre dans Sonic CD pour ceux qui ont eu l'occasion de terminer le jeu et d'ailleurs je colle à l'actualité parce qu'en plus Sonic CD est ressorti en DLC depuis peu sur Mega CD donc voilà un combat d'anthologie pour ceux qui s'en rappellent le combat pour pouvoir délivrer Amy Rose qui faisait ses débuts d'ailleurs aussi dans Sonic CD et qu'on devait délivrer des suites d'une course avec le Sonic Metal qui était un petit peu on va dire avantagée suite à une aide on va dire décalée de notre cher ami Dr Eggman anciennement Robotnik qui dans son vaisseau blanc nous envoyait des lasers et qui nous forçait à ralentir cette fois-ci donc il ne sera pas question du Dr Robotnik mais bel et bien du Sonic Metal tout seul qu'on va devoir affronter toujours avec le même décor celui du Stardust Speedway remixé et remasterisé pour l'occasion je dis remixé car on reconnait aussi le thème qui voilà faisait à son apparition lorsqu'on affrontait le Sonic Metal dans l'époque Bad Future pour ceux qui s'en rappellent en détail donc voilà encore une fois un grand moment de jeu vidéo un gros clin d'oeil tel qu'on en trouvera un maximum dans ce jeu des clins d'oeil en veux-tu en voilà on en a partout que ce soit dans les éléments de décor que ce soit dans les thèmes remixés comme vous le verrez où on a même dans les menus des thèmes spécifiques qui correspondent à des jeux Sonic qui sont sortis on a droit à du Canicle de Sunshine de Sonic Air le premier niveau on a droit à du mode menu de Sonic 3 pour le menu des options et la salle de collection on a droit à énormément de thèmes comme ça remixés qui font leur retour dans ce Sonic Generation avec une version on va dire acidulée aller hop le gros coupier dans ta tête pauvre French Metal j'ai dit ce fois il est vraiment détruit on le retrouvera de manière c'est vraiment un personnage culte pas de soucis là dessus et donc voilà comme je le disais pour en revenir sur la bande son du jeu qui est vraiment exceptionnelle et qui vraiment habille de manière géniale ce jeu on a plus à faire déjà à une bande son qu'à une véritable OST puisque Sonic c'est des thèmes avant tout c'est un jeu de plateforme et elle contribue plus que grandement on va dire à la représentation et à l'immersion du joueur dans l'univers de Sonic on a vraiment des bruitages déjà au niveau des digits vraiment multiples et variés on a des tonalités qui augmentent qui descendent qui donnent voilà un côté vraiment Sonic à tous les déplacements du hérisson sans jeu de mots une deuxième fois on a vraiment des bruits de dérapage même de voiture lorsqu'on fait des spins d'âge dans les virages puisque dans la période Sonic Next Gen vous remarquerez que voilà on peut même faire des spins d'âge en dérapage en appuyant sur les gâchettes pour encore une fois renforcer cette idée de vitesse j'en ai pas parlé tout à l'heure j'ai parlé du turbo j'ai parlé de l'homing attack mais je ne vous ai pas parlé encore de l'attaque slide du Sonic Next Gen la possibilité de déraper en spin d'âge dans les virages ou encore d'appuyer sur les gâchettes pour se décaler lors des accélérations donc voilà encore des petits détails comme ça qu'on retrouve à force de jouer on a également voilà les voix tout bêtement les voix des personnages le jeu est intégralement traduit en français donc au niveau des sous-titres mais également au niveau des voix on a des voix françaises qui collent parfaitement aussi bien à Sonic qu'à Tails et on remarquera que les développeurs ont été jusqu'à pousser ou plutôt les sound designers à pousser le vis jusqu'à donner une voix à Tails et à ne pas donner de voix au Sonic old school puisque Sonic à l'époque ne parlait pas on a vraiment voilà des thèmes qui remixent les thèmes officiels de Sonic à chaque fois dans chacun des niveaux avec des tonalités et des sonorités qui collent plus à l'actualité sans non plus dénaturer ce qu'on pouvait écouter à l'époque donc ça donne vraiment une bande son qui est juste énorme beaucoup de thèmes originaux remis au goût du jour mais voilà d'une très bonne manière on a vraiment de tout de l'lectropop du rock des thèmes jazzy de la dance qui correspondent vraiment à des époques c'est vrai que par exemple pour la dance ça correspondait plus à l'époque Saturne fin des années 90 mi 90 Sonic CD Sonic Air c'était vraiment ça quand on écoute l'OSC de Sonic Air c'est Can You Feel The Sunshine Never Ending City c'est vraiment des thèmes dance pur et dur alors que quand on arrive vers l'époque on va dire 3D mais pas les gènes Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 Sonic Heroes on est plus sur du rock californien avec des arrangements qui sonnent vraiment très plage rock californien rien à dire c'est quasiment ça on ne peut que le qualifier comme ça et voilà dans ce Sonic Generations ils ont essayé de transformer des thèmes qui ont un style particulier par exemple le thème rock californien de ce niveau justement le City Escape de Sonic Adventure 2 où Sonic démarre sur un skate justement qui en fait est une vale d'un hélicoptère du Gun un hélicoptère duquel il s'enfuit au début du jeu et donc voilà pour le transcrire en 2D puisque je voulais vous montrer un comparatif comme je vous l'avais expliqué ici comme vous le voyez on a une version électropophe du thème qui nous est servi mais qui colle parfaitement à l'ambiance et même au niveau du décor et du level design on est complètement dans le City Escape avec un camion le camion du Gun justement qui cherche à renverser Sonic à la fin du niveau dans Sonic Adventure 2 qu'on retrouve ici et qui traverse le niveau de part en part que ce soit en arrivant du fond du décor qu'en poursuivant Sonic et je trouve que c'est une très très belle manière on a même droit à des téléviseurs de skate qui permettent à Sonic de pouvoir utiliser un skate à la manière justement du surf qu'on pouvait voir dans Sonic 3 dans le niveau du Ice Cap premier act et justement de la palle d'avion d'hélicoptère qu'on avait dans Sonic Adventure 2 donc voilà des tonnes de clins d'œil de références le poisson qu'on a vu tout à l'heure dans le niveau next gen de Green Hill qui reprend un petit peu l'or qu'on avait vu dans Sonic Adventure 1 voilà énormément de clins d'œil pour que les fans se rappellent de séquences ou de passages de niveaux qui auraient pu exister dans un Sonic précédemment joué ce qui fait aussi d'ailleurs un petit peu le charme de ce Sonic c'est aussi le fait que les développeurs aient décidé de mixer les éléments qui avaient été vraiment intéressants dans les Sonic 2D dans celui de l'univers 3D et vice versa c'est à dire que le mix des objets des ennemis de systèmes de gameplay de phase tout simplement d'accélération qui était présent dans les Sonic 2D se retrouve on va dire réadapté dans l'univers 3D de Sonic Next Gen et vice versa et c'est comme ça qu'on peut trouver des éléments totalement inédits par exemple des rampes d'accélération dans la Sonic Old School dans la Sonic Old School il n'a jamais été question de trouver des rampes d'accélération c'est vraiment un objet spécifique au Sonic Next Gen et là il se trouve justement que le fait de les avoir intégrés de manière intelligente ou même les anneaux d'accélération tels qu'on pouvait les voir dans Night fait que voilà on peut vraiment trouver quelque chose de différent dans le côté 2D du jeu tout en voilà conservant cet aspect Old School qui retrouvait une sensation de gameplay qui voilà était vraiment spécifique au vieux Sonic mais par opposition évidemment il y reste quand même certains trucs qui ergonomiquement parlant n'étaient pas transposables et sont restés spécifiques à l'univers donc Old School 2D de Sonic et à l'univers 3D Next Gen du hérisson bleu c'est le cas par exemple des téléviseurs vous remarquerez que les téléviseurs dans ce Sonic Generations ne sont disponibles que dans l'univers 2D de Sonic pour des raisons simples d'ergonomie c'est pour ça d'ailleurs qu'elles avaient été supprimées de Sonic Adventure 1 et Sonic Adventure 2 ainsi que les autres Sonic à venir et remplacées par des bulles transparentes donc pour la simple et bonne raison déjà tout bêtement que les téléviseurs n'affichaient leur contenu que sur une seule face et que forcément dans un jeu 3D un objet qui n'est visible que d'une seule face n'est pas vraiment un objet ergonomiquement parlant utile donc c'est pour cette raison que les développeurs dans Sonic Adventure ont décidé de remplacer les téléviseurs Old School donc en forme de téléviseurs classiques par des espèces de bulles transparentes pour pouvoir être visibles de partout et de n'importe quelle hauteur possible donc voilà on est content de retrouver ces objets tels que les téléviseurs gris les vieux téléviseurs de l'époque pas les blancs de Sonic 3 ou Sonic 10 Knuckles ou encore les panneaux qui ont remplacé leur présence par des barrières qu'on trouve dans le jeu que ce soit dans l'univers Old School ou l'univers Next Gen je vous ai parlé tout à l'heure de bonus et oui de bonus à débloquer qui viennent redonner encore une fois et gonfler un intérêt au jeu et gonfler un petit peu la durée de vie et bien ça passe déjà par la boutique de compétences qu'est-ce que la boutique de compétences et bien c'est tout simplement un endroit où on peut acheter des capacités à la manière du Black Market de Sonic Adventure 2 pour ceux qui y ont joué qui permettent de booster non pas cette fois-ci ces Chaos même si ce sont les Chaos qui les vendent mais les capacités de notre hérisson bleu de manière significative vous jouez les niveaux dans les Event Mod vous gagnez des points ces points s'échangent contre des capacités et ces capacités se répartissent en 5 différents groupes que vous pouvez renommer à votre guise groupe sécuritaire groupe super vitesse groupe comme vous le souhaitez en renommant en fait les différentes voilà catégories comme vous le voyez ici avec des associations de mots donc ce qui est assez bien c'est que le fait d'acheter des capacités et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup à obtenir booste clairement la durée de vie du jeu puisque vous pouvez refaire un niveau d'une manière tout autre avec différentes capacités que ce soit possibilité de pouvoir avoir une vie supplémentaire quand vous n'en avez plus possibilité de pouvoir disposer d'un bouclier spécifique au jeu Sonic 3 et Sonic Knuckles de flammes électriques pour faire un double saut ou bulles pour pouvoir avoir une respiration illimitée et rebondir telle une balle sur le sol possibilité de pouvoir freiner net après une accélération possibilité de pouvoir sauter plus haut d'aller plus vite voire même de se transformer en super Sonic je vais vous le donner en mille voilà les nombres de possibilités que vous pouvez obtenir négociables bien sûr avec une jauge de points qui se remplit en fonction de l'importance de la capacité que vous attribuez au Sonic qu'il soit old school next gen ou pour les deux donc ce qui est bien c'est qu'avec un bon mix de capacités vous pouvez vous créer une sorte de package et créer un Sonic sur mesure qui est à même de pouvoir réussir les meilleurs temps possibles dans les différents niveaux et aussi à plus facilement obtenir les fameuses notes S dont je parlais tout à l'heure vous avez ensuite un lieu de questions réponses à un panneau head qui vient aider les joueurs égarés, perdus ou qui ne comprennent pas tout au scénario donc tout est bien scénarisé là dessus il n'y a aucun malaise tout est bien expliqué que ce soit au niveau des ennemis la manière dont dirigeait Sonic une espèce de mini tutorial ou l'existence de certains objets dans le jeu voilà tout est expliqué de manière assez bien foutue une sorte de mini didacticiel et puis enfin tout à gauche comme je vous le disais tout à l'heure il y a cette fameuse porte mystérieuse isolée dans cet univers immaculé de blanc qui renferme votre ultime récompense la salle des collections un véritable trésor en fait pour tous les fans ultimes de Sonic puisqu'elle renferme des galeries d'images exclusives des cinématiques des musiques et des artworks officiels qui ont été glanés depuis tout simplement la création du hérisson bluff donc on va commencer cette visite de la salle des collections avec déjà la galerie des personnages vous libérerez un personnage à chaque fois que vous finirez l'un des neuf niveaux que compose Sonic Generation dès que l'acte 1 et l'acte 2 est complété vous libérez un personnage et vous débloquerez sa biographie ainsi qu'une représentation 3D de celui-ci à la manière d'un trophée Smash Bros consultable bien sûr à volonté vous avez ensuite une galerie sonore qui renferme mais alors une pléiade de morceaux un véritable petit bijou un medley de toutes ce qu'on a pu de toutes les isles des aventures les thèmes importants des aventures de Sonic donc bien sûr il n'y a pas tout il n'y a pas l'OST total de tous les Sonic mais voilà il y a vraiment de tous les jeux possibles et imaginables on a du Sonic 1 on a du Sonic 2 on a du Sonic 3 Sonic & Knuckles même les Sonic Advance Sonic Advance 1 Sonic Advance 2 Sonic Advance 3 Sonic Air Sonic Blast quasiment tous les Sonic qui passent même Sonic et le Chevalier Noir pour vous dire donc voilà c'est près de 80 plages audio qui pourront être débloquées je n'ai pas eu encore tout fait j'ai fini le jeu quand on finit le jeu on va dire classiquement on finit à peu près le jeu voilà 50-55% de la partie pour vous dire qu'en gros une fois que vous avez vu la cinématique de fin vous avez à peu près la moitié à accomplir étant donné qu'un cheminement classique de jeu ne vous permet pas de tout voir d'un coup ce serait dommage vous avez ensuite une galerie qui représente surtout des artworks de conception des niveaux alors aussi bien le level design de ce Sonic Generations que des Sonic qui auraient existé auparavant ainsi que même des créations de personnages vous avez par exemple la conception du Sonic de Sonic Adventure le Rouloul King de Sonic qui grandit qui brunit et surtout qui se qui se colore de manière plus foncée et qui gagne ses œufs verts et son air taquin et puis bien sûr vous avez aussi des charadesign l'ennemi le bestiaire du jeu Sonic qui est représenté et l'origine de même de la conception de certains ennemis tels que les Egg Robot qui faisaient leur première apparition dans Sonic & Knuckles en faisant passer le Dr Robotnik pour un ennemi phaseux de Knuckles alors qu'en fait c'était un cyborg qui se contentait de le distraire donc pour faire simple de longues heures de jeu d'avance pour pouvoir débloquer tout le contenu de cette fameuse salle des collections on pourra reprocher quand même quelques petits détails mais alors si vraiment on veut être tatillant notamment concernant l'OST de Sonic 3 et de Sonic 2 Girls qui a été remasterisé et réarrangé on n'a pas les morceaux tels que j'étais à l'époque contrairement à Sonic 1 ou à Sonic 2 on imagine que c'est pour des questions de droit étant donné qu'évidemment Michael Jackson avait servi de source d'inspiration très profonde pour la conception des morceaux de Sonic 3 même certains morceaux avaient été samplés à partir de thèmes de Michael Jackson de titre et donc forcément ben voilà il a fallu refaire ça j'imagine puisqu'ils auraient pu laisser les thèmes tels quels on ne comprend pas pourquoi alors que les jeux sont tombés sous le label Abandonware enfin bon donc voici la galerie des cinématiques également j'ai décidé de charger une des cinématiques puisque toutes les cinématiques et elles sont nombreuses dans le jeu qui sont disponibles peuvent être revues via la galerie des cinématiques et si j'ai choisi celle-ci c'est tout simplement parce que c'est celle qui explique le mieux l'histoire le pitch de déroulement des événements qui vont conduire les deux Sonic à se rencontrer et qui va expliquer un petit peu comment les problèmes de Sonic ont commencé dans ce jeu donc le pitch il est simple Sonic se rend à sa fête d'anniversaire sans le savoir mais bon il est tellement rapide qu'en fait il arrive avant la fin de l'organisation des événements donc classique on a Knuckles qui fait l'idiot on a Amy qui veut sortir avec Sonic mais qui n'arrive pas parce que voilà il est amoureux transgé de le son on voit qu'il met une main sur la tête c'est juste qu'il la rampe Sonic déguste d'ailleurs pour sa fête d'anniversaire qui est censé commémorer nous n'oublions pas ses 20 ans des hot dogs qui sont bien sûr sa nourriture préférée vous venez en rafine dans le dessin animé quand soudain arrive bien sûr l'élément perturbateur qui en plus est en relation avec le temps puisque on se fait 20 ans de Sonic qui est extrêmement connoté et qui se trouve être donc un certain dégoureur de monde qui crée des vortex comme vous êtes en train de le voir maintenant qui va absorber 9 des amis de Sonic qui célébraient donc ses 20 ans d'anniversaire donc la mission vous l'aurez compris ça va être de retrouver les amis de Sonic qui ont été absorbés dans des failles temporelles il va falloir donc revenir sur des zones explorées actuellement ou explorées auparavant par les différents Sonic qui sont en fait segmentées en 9 zones différentes les 9 niveaux du jeu répartis en 3 époques en gros on a une époque correspondant à la 2D donc la période 16 bits une époque correspondant à la 3D donc les consoles 128 bits et une zone correspondante à l'époque next gen on va dire avec les consoles récemment les épisodes de Sonic récemment sans plus donc nous aurons pour l'époque on va dire old school les niveaux Green Hill qu'on a vu tout à l'heure le premier niveau de Sonic 1 le niveau Chemical Plant le second niveau de Sonic 2 et le Sky Sanctuary l'avant dernier niveau de Silicon Knuckles pour l'époque 3D on aura droit au Speed Eye Way de Sonic Adventure 1 du City Escape le premier niveau de Sonic Adventure 2 et le Seaside Hill le premier niveau de Sonic Heroes et enfin pour ce qui est la période next gen on aura droit pour commencer au Resist City le niveau je pense le plus difficile du jeu ça c'est mon avis personnel le Rooftop Run donc le nouveau d'ouverture de Sonic Unleashed et enfin Planet Swisp le niveau que je viens de sélectionner pour clôturer je pense ce vidéo test qui est l'un des niveaux les plus originales du jeu et qui faisait partie du dernier Sonic Mandac Sonic Colors l'excellence Sonic Colors qui justement a été source d'inspiration pour la conception de ce Sonic Generation sur beaucoup de points déjà par le retour de la barre turbo qui était bien sûr présente dans Nice et qui voilà existait sous une autre forme le Light Dash dans certains Sonic sortis auparavant en 3D mais qui voilà là est concrètement source d'inspiration pour beaucoup de choses la jauge turbo en bas de l'écran la possibilité dans ce niveau de pouvoir retrouver les Wisp les créatures qui permettaient donc à Sonic de pouvoir se transformer de diverses manières en fusée en boule pour grimper au mur en lumière rectiligne et compagnie qu'on retrouve ici de deux manières différentes dans une version 2D et dans une version 3D donc j'ai fait exprès en plus de sélectionner le niveau Planet Wisp comme je l'expliquais en début de vidéo test en 2D de manière à ce que vous ayez un petit peu le rendu du niveau dans sa version inexistante c'est à dire la version 2D puisque bien sûr dans Sonic Colors seul l'aspect 3D était visible donc comme vous l'aurez compris pour au niveau du cheminement du jeu il va être question de faire l'acte 1 et l'acte 2 de chacun des niveaux pour débloquer des missions il vous sera ensuite demandé de trouver 3 clés pour pouvoir affronter le boss de chacune des époques que va traverser Sonic donc soit 3 boss 3 époques de 3 zones et vous aurez ensuite un rival à affronter par époque de manière subsidiaire qui vous rendra une émeraude qui vous parvenait ainsi qu'un ami à débloquer une fois que vous aurez fini l'acte 1 et l'acte 2 pour pouvoir le retrouver ensuite dans la salle des collections donc ça vous fait quand même pas mal d'objectifs à faire en sachant qu'à côté de ça il y a des objectifs secondaires qui viennent se rajouter vous avez 6 missions qui sont débloquables pour chacun des différents Sonic soit 12 missions par niveau donc je vous laisse faire le compte pour les 9 niveaux et vous avez des missions qui se débloquent de manière supplémentaire à condition de faire certaines actions comme le fameux Sonic 1 en version complète en débloquant la Mega Drive vous avez même la possibilité d'avoir les contenus illimités je vous parlais des WISC les voici vous les voyez en action ici d'ailleurs commenter un peu plus tard vous avez également du contenu additionnel déjà en la personne tout simplement du niveau Casino Knight qui n'est pas un niveau à part entière mais plutôt une modélisation flipper du niveau Casino Knight présent dans Sonic 2 donc un véritable flipper à part entière mais pas juste un flipper où vous avez deux gâchettes avec lesquelles vous pouvez envoyer Sonic vous avez même des portions de niveau à l'intérieur et des pouvoirs spéciaux suivant le Sonic que vous jouez un spin dash utilisable à 3 reprises si vous êtes en old school et une accélération sur vous si vous êtes en Sonic Next Gen comme quoi donc une mission encore qui se rajoute en plus si vous avez acheté l'édition collector on espère que cette édition sera téléchargeable par la suite pour les gens qui n'ont pas pu acheter le pack collector et puis vous avez des objectifs encore une fois subsidiaires qui viennent se rajouter en multi joueurs car oui il y a une option Xbox Live ou Playstation Network comme vous avez pu le voir à l'écran de titre tout à l'heure qui vous permet de vous opposer à d'autres joueurs pas directement mais de manière parallèle à travers deux challenges différents le premier consiste en fait aller le plus loin possible en 30 secondes dans n'importe quel niveau et acte du jeu donc c'est le plus intéressant des deux étant donné que vous pouvez donc vous comparer dès que vous arrivez à 30 secondes à vos adversaires qui sont en fait vos amis du Xbox Live ou du PSN puisque ça pose automatiquement un panneau de contrôle dans le niveau et vous pouvez voir comme ça en direct où se trouvent les panneaux de contrôle de vos amis donc c'est à celui qui ira le plus loin en un minimum de temps et à celui qui se débrouille le mieux dans le jeu tout simplement donc c'est intéressant parce que dans les premiers niveaux c'est relativement simple d'aller loin mais on se rend compte qu'on a des amis qui vont vraiment très très loin et c'est un petit peu relatif à du speedrun donc c'est toujours sympa de pouvoir voir ça et puis dans le deuxième niveau bon c'est un peu moins drôle c'est la comparaison pure et dure mais bon on n'a pas véritablement de mode versus comme on avait pu le voir dans Sonic 2 à l'époque son Mega Drive où on avait vraiment une opposition de deux joueurs dans un seul et bas de niveau et on aurait peut-être aimé voir ça c'est dommage une petite déception de ma part donc voilà pour conclure un petit peu avec tout ça j'ai pas parlé des boss j'ai pas donné l'identité de ceux-ci je peux vous dire avec le premier boss c'est l'œuf de la mort de Sonic 2 donc le boss final de Sonic 2 donc à chaque fois ils ont essayé de choisir des boss qui représentaient de manière très globale chacune des trois époques 16 bits, 2D, 3D classique et Next Gen c'est tout ce que je peux vous dire des boss vraiment cultes avec une manière de les battre qui a été repensée mais qui reprend le même système de points faibles qu'à l'époque avec une mise en scène et tout donc c'est vraiment très très bien foutu donc au niveau des graphismes comme vous avez pu le voir c'est magnifiquement coloré pour ce qui est du Sonic Next Gen c'est le plus beau Sonic jamais vu jusqu'à maintenant très proche de Sonic Unleashed avec une coloration façon Sonic Colors et plein d'effets de lumière plein de détails qui fournillent dans les niveaux même à l'arrêt on ne prend jamais le temps de s'arrêter de regarder les décors mais l'architecture est assez bien modélisée beaucoup d'effets lumineux qui illuminent l'ensemble un univers chargé mais extrêmement cohérent des plans de caméra comme je le dis assez démentiels assez bien choisis surtout en 3D avec des plans qui vraiment se mettent derrière Sonic pour vraiment le suivre au plus proche de ses accélérations un Sonic vraiment que je recommande vraiment au niveau du bilan un Sonic que j'ai beaucoup aimé si vraiment je reprochais à Sonic Unleashed d'avoir cette dualité Sonic classique Garou et que l'une des deux était plus intéressante que les autres si dans Sonic malheureusement 4 épisode 1 on avait un sentiment un petit peu de manque de vitesse et de jeu non finalisé c'est ce qui a été le cas d'ailleurs puisqu'on n'a jamais eu la suite du DLC et si voilà on a eu cette dualité aussi présente dans Sonic Colors avec les Wisp puisqu'on avait la dualité Sonic et les Wisp là cette dualité de Sonic Old School Next Gen contente tout le monde en réussissant à proposer un gameplay qui arrive à la fois à satisfaire les joueurs Old School de Sonic et les joueurs actuels qui ont découvert Sonic récemment donc c'est vrai que c'est un tour de force de Sega d'avoir réussi à faire un truc comme ça d'avoir pris le temps de bûcher un Sonic pour de bon d'avoir fait un véritable nouvel épisode on peut comprendre d'ailleurs par le scénario du jeu qu'on a métaphoriquement la cohabitation entre deux époques de Sonic deux types de joueurs qui justement cohabitent pour évoluer dans un seul et même jeu et c'est un peu ce que métaphoriquement Sega a voulu faire passer à travers ce message là retrouver un petit peu faire un épisode qui rassemblerait les fans d'antan et d'actualité autour d'un même jeu et je pense que voilà c'est ce que Sega a réussi à faire ici et c'est le bilan que je tire surtout du développement de ce Sonic Génération grâce à un concept comme ça de dualité de Sonic on voit que Sega a compris quelque chose et a réussi à faire ce que Capcom et Nintendo font de nos jours c'est à dire proposer à la fois un produit qui plaît aux casuals comme aux gamers c'est à dire que le produit se veut accessible et réalisé de manière à ce que les casuals puissent s'amuser immédiatement et prendre plaisir à jouer au jeu et ça permet aussi de pouvoir jouer sur la note de rétrospection de nostalgie et de donner un challenge aux gamers qui s'attendent à avoir de la difficulté et qui veulent un petit peu buter sur le jeu c'est ce que fait très bien de nos jours Capcom avec la série Squid Fighter puisque tout le monde peut s'amuser sur le soft aussi bien les top players que les casuals les joueurs débutants et c'est ce que fait très bien Nintendo aussi avec des jeux comme Super Mario Galaxy 2 ou encore Super Mario Sunshine qui peuvent être très très compliqués si on veut avoir tous les objectifs comme relativement accessibles si on souhaite seulement finir le jeu Sonic Generation réussit à rassembler ces deux univers et les a clairement séparés tout en réussissant le tour de force de permettre aux joueurs old school de s'intéresser au Sonic next gen et aux joueurs récents de s'intéresser au Sonic old school donc voilà ça se trouve ce jeu donnera envie aux joueurs qui ont découvert Sonic récemment des gens qui sont tout juste mineurs de nos jours de jouer aux anciens Sonic et inversement des hauts vieux de la vieille et bien tout simplement de se pencher sur des jeux tels que Sonic Colors ou alors Sonic Unleashed qui sont d'excellents Sonic next gen et qui voilà méritent vraiment le détour donc merci Sega de nous avoir pondu un jeu pareil Sonic Generation c'est vraiment un coup de coeur pour ma part voilà donc ce sera mon avis personnel un jeu qui n'est pas parfait bien sûr il y a des imperfections comme je vous l'ai dit l'absence d'un vrai mode de joueur ça aurait été vraiment très bien le fait voilà de n'avoir que peut-être 9 niveaux bon c'est déjà beaucoup il y en a une bonne durée de vie de jeu comme je le dis on a bien moi j'ai bien mis un peu plus d'une dizaine d'heures pour finir le jeu je pense que pour finir le jeu à 100% il en faut peut-être 10 de plus quand même mais sinon dans l'ensemble on est en face d'un très très bon jeu comme je vous l'ai dit qui fait plein plein de parallèles plein de clins d'oeil avec les anciens et nouveaux Sonic les affiches dans City Escape tout à l'heure de Mighty qui apparaît que dans la version arcade d'un Sonic on a quoi ? on a les Chaos in Space les invasions de Chaos dans Sonic Adventure on a voilà des clins d'oeil tout le long du jeu qui sont innombrables innombrables dans les OST dans les menus même des musiques qui proviennent d'anciens Sonic des clins d'oeil innombrables de partout qui font que voilà les 20 ans de Sonic sont bien célébrés avec ce titre encore une fois joyeux anniversaire Sonic un jeu qui restera je pense dans les mémoires qui remet la série sur les rails et qui lui redonne de la crédibilité et qui voilà comme je vous l'ai dit à juste titre se doit d'être dans votre ludothèque et accessoirement si vous ne l'avez pas encore d'être sous votre sapin le 24 décembre au soir on va se quitter à coup de Chaos Control sur ce combat face à Shadow bien sûr le rival le nouveau rival de Sonic avec une introduction pour ceux qui ont joué à Sonic Adventure 2 Classic et Battle qui va leur rappeler de très nombreux souvenirs donc voilà je vous quitte sur ces magnifiques images de la fameuse course finale de Sonic et de Shadow dans le dernier niveau quasiment Final Rush de Sonic Adventure 2 je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro de jeu Electrogeek qui une fois de plus d'ailleurs sera une nouvelle fois sur un jeu next gen en ce moment il y en a tellement qui sont sortis que vous vous doutez bien qu'il va y avoir une petite suite là comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à mes profils ou à ma page fan Facebook si vous voulez être tenu au courant de mes diverses publications que ce soit des vidéos tests des interviews des speedruns des casts tout est posté sur ma page donc n'hésitez pas à la consulter régulièrement de toute manière si vous j'autopost quant à moi ben voilà comme je vous l'ai dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de jeu électrogeek et bien entendu ça comme le dirait Dylan Oh my brother testify comme le dirait 25 25 25 25 27 30 30 31 32 32